Salut les amis ! On se retrouve sur NoMansky pour une vidéo spéciale pour vous montrer qu'on peut planter des plantes sans box vous voyez des petits box que j'ai utilisé pour mes plantes sans box, même là pour cela vous voyez la chair de cactus que vous avez là ici vous pouvez la planter comme ça dans la terre normale donc là ça va être ça le tuto, on ne va pas faire toutes les plantes toutes ces plantes là mais on va faire simplement une donc déjà vous pouvez voir que je suis sur une planète on va dire une planète où il y a ressources disponibles bube d'étoiles donc ça c'est bube d'étoiles donc c'est très simple vous allez dans technologie vous allez non pas technologie structure non c'est pas structure c'est spécialiste voilà spécialiste c'est ça vous allez dans le truc d'agriculture tout simplement donc vous n'avez pas besoin de ça les grands plateaux tout ce qu'est toutes ces choses là vous n'avez pas besoin donc là regardez on va aller directement sur le bulbe d'étoiles vous voyez un bulbe d'étoiles et là je peux planter de la bulbe d'étoiles dans le sol sans aucun truc vraiment aucun truc il n'y a pas de glitch rien du tout c'est normal vous savez pourquoi alors je vais vous expliquer comment ça se fait comment ça se fait c'est que là on est sur une planète où il y a déjà de la bulbe d'étoiles c'est son système la planète elle est là pour le bulbe d'étoiles la bulbe elle est là elle est donc comment vous dire elle est en fait sur sa planète d'origine elle est là sur sa planète d'origine admettons vous allez sur une planète admettons admettons vous allez sur une planète où il y a de la chair de cactus de la chair de cactus bon par contre voilà il faut mettre l'ordinateur de base que vous avez donc l'ordinateur de base je le rappelle que c'est ça que j'ai ici l'ordinateur de base vous pouvez construire les bases et tout admettons il y a de la chair de cactus vous pouvez planter votre chair de cactus sur la planète où il y a bien sûr si admettons je vais sur une planète où il n'y a pas de bulbe d'étoiles je ne pourrais pas planter donc là on va faire l'essai admettons alors des chairs de cactus ici je ne peux pas la planter elle n'est pas dans son environnement donc l'environnement elle n'est pas dans son environnement comme pour tous les autres tous les autres vous voyez que vous avez tous ici tous sont tous pareil amafongique c'est pareil si elle n'est pas sur sa planète vous ne pourrez pas la planter comme ça donc voilà c'est une petite vidéo comme ça pour vous dire ce système là comme l'herbe gamma c'est pareil aussi si elle n'est pas dans son système elle ne poussera pas comme ça si ça peut vous intéresser en tout cas voilà vous n'avez pas besoin de plantes de caissons pour la faire pousser donc là vous voyez elle va pousser dans 3 heures elle va pousser donc je les laisse et au prochain live vous verrez ces plantes là bien sûr sur ma base on va les laisser pour un test donc voilà pour toutes les personnes qui ne savaient pas faire ce système là maintenant vous le savez que ce soit pour les chairs de cactus pour que ce soit comme tous les autres que vous avez ici bien sûr alors la seule que je ne sais pas par contre c'est celle ci celle ci je ne sais pas je ne sais pas si on peut la faire planter dans un environnement je ne sais pas du tout celle ci je crois que c'est que dans les grâce à récolter un peut être pousser dans les environnements humide possible bon après si tout cela peut être planté je pense que celle ci aussi n'hésitez pas à me le confirmer dans l'espace des commentaires mais en tout cas c'est toutes les personnes qui ne savaient pas ce système là maintenant vous le savez que si la plante est dans son environnement elle peut être plantée sans plateau donc sans plateau sans plateau elle peut être poussée sans plateau comme tu vois ici bien sûr donc voilà si tu peux faire pousser de la de la bulbe d'étoile à côté de ta base tu peux bien sûr si tu es si tu as de la bulbe d'étoile il faut avoir la ressource sur la planète j'espère que vous avez compris ce système là en tout cas n'hésitez pas à commenter liker tout ça pour ce petit tuto si il vous a plu j'espère qu'il vous aura plu humm et moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à commenter liker tout ça et je vous dis à la prochaine salut ciao ciao bye bye à la prochaine